Ok les gars, j'ai acheté plus de 100 mètres de pétard pour faire la plus grande chenille jamais réalisée. On avait déjà essayé de faire le plus gros clac de doigts et aussi la plus grosse explosion de pétard ficelle. Et pour faire cette chenille de malade, j'ai loué un hangar gigantesque. Mais on a aussi toutes sortes de pétards avec lesquels on va faire des expériences, comme ces pétards-là ou ceux-là, des pétards que j'ai jamais vus. Ça va être incroyable. Je n'ai jamais vu autant de pétards de toute ma vie. Quand on était gosses avec mon frère pour Nouvel An, on avait genre ça. Regardez tout ce qu'on a là ici. Et s'il vous plaît, par contre les gars, n'essayez pas ça chez vous, s'il vous plaît, ne le faites pas. On est accompagné d'équipes de professionnels qui sont là. Je n'ai pas du tout confiance en cette vidéo. Cette chenille, c'est la plus grande que j'ai jamais vue et elle fait plus de 100 mètres de long les gars. Elle rassemble plus de 30 000 pétards. La chenille n'est pas encore terminée, les experts en pyrotechnie sont encore en train de la continuer. On va faire plein d'expériences, on va faire péter plein de trucs, comme par exemple ce petit pétard qui est juste là. On dirait que c'est un petit pétard et qui ne va rien faire, mais les gars, il va faire la meilleure explosion. Ok, ça commence tranquillement, mais là, ça va enchaîner sur des dingueries. Maintenant, il en reste 30 000 à faire péter. C'est abusé, l'explosion a été totalement insane, mec. Ça fonctionne bien. Les bouquets sont en place. Les mèches, elles sont à l'intérieur de ce truc. Il faut qu'on ouvre tout ça. Ce que je me demande, c'est est-ce qu'on ne peut pas directement faire une mèche avec ça, en fait ? Est-ce que ça ne fonctionne pas ? On est là pour faire des expériences. Ça décoiffe. Je crois qu'on va les dénuder avant. Waouh, putain, mec. Mec, ça va ? Ça va ? Mec, là, il va vraiment falloir qu'on fasse gaffe, parce que là, je l'ai eu en pleine gueule. Mais c'est tellement violent. Frère, on a 30 000 explosifs. Et là, on commence à faire les cons. Il faut juste qu'on fasse gaffe à ce qu'on fait. Mais t'as vu la boule de feu, qu'il y a ? Mec, là, je suis pas bien. En vrai, là, je suis vraiment pas bien. On a plusieurs objets à faire éclater qui sont juste derrière. Une lampe, un ananas, une bouilloie et une cafetière. On va les faire péter avec ces trucs. À ce stade-là, c'est même plus des pétards. C'est clairement des bâtons de dynamite, les gars. Trois mains sans vol. Ok, c'est moi qui choisis. L'ananas de fou, mec. C'est dur de choisir, là. Tout dedans et refermer le truc. On peut totalement faire ça. Arrête de me suivre. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Viens, je vais t'expliquer mon plan. C'est pas l'endroit où sortir un briquet. Je vais faire du coup un petit trou. Et je vais enfoncer le pétard à l'intérieur. Et normalement, ça devrait éclater. Et si tu coupes le chapeau, tu l'enlèves. Comme ça, tu peux glisser le pétard et tu refermes le chapeau. Ah putain, ça, c'est pas mal, mec. Je vais scier le truc. Je vais faire un trou. Enfin, exactement comme t'as dit, en fait. Ah non, c'était pas ça, le concept de la vidéo. On fait les meilleurs vus. On fait les meilleurs cocktails. Salut les gars, j'ai loué un regard pour faire les meilleurs cocktails. C'est le truc le plus drôle et en même temps le truc le plus ridicule que j'ai jamais vu de ma vie, mec. Je tiens juste à préciser que pour les fouilles, c'est des invendus. Ils allaient être jetés. On va les exploser. Ok, alors explique ton truc, mec. Comment tu vas faire ? Tu vois, il y a le petit truc à café, là. Ouais, ouais, ouais. Il revient comme ça. Ok, tu vas mettre le pétard à l'intérieur, juste ici. C'est ça. Pour un café avec une explosion de saveur. Oh. Tu vas avoir un petit thé. Je sais pas si je le fous comme ça. Tu vas vraiment le caler, en fait, et juste faire dépasser la mèche sur le côté. C'est génial, mec. Je boue d'impatience, mec. Et le bruit, ça va, là. En vrai, ça va, je trouve. Franchement, pour où il s'emballe, ça va, je trouve. Oh, là, là, moi, je te ralentis. Oh, pas mal, quand même, mec. C'est vous qu'on dirait quand même de la marre de café. C'est génial. Bon, vas-y, on enchaîne. Let's go. C'est un peu de thé. Le clou du spectacle, l'ananas. C'est mon premier ananas d'anniversaire. Ouais, allez, c'est bien comme ça. L'ananas ou l'ananas, je sais pas comment vous dites-vous chez vous, est en place. On la relie à une longue mèche qui va aller jusqu'à là-bas. C'est parti. Ok, les gars, quand j'étais petit, j'étais fan de deux choses, de feu d'artifice et de montre. Ça tombe bien parce que dans cette vidéo, il y a les deux. À chaque nouvel an, je regardais toutes les minutes sur ma montre. J'attendais avec impatience qu'il soit minuit pour faire tout exploser. Aujourd'hui, j'ai grandi. J'ai beaucoup plus de feu d'artifice et des montres de meilleure qualité. Ça va, Mike ? Ouais, ça va, ça. Et ces montres, c'est Allscarn qui me les a envoyées. Et c'est une dinguerie. Genre, je suis vraiment fat. Il y a tout un aspect sur la nature qui est vraiment important. Et porter du bois au poignet, c'est vraiment très agréable. Contrairement à du barbelé ou de la laine de verre. J'avais justement besoin d'une montre, donc je suis hyper content. Tous les produits sont fabriqués avec des produits naturels. Et chaque modèle est unique. Sur leur site, vous pouvez aussi retrouver des bijoux, des lunettes de soleil et même des sacs. C'est aussi important de noter que leurs produits sont fabriqués de la manière la plus durable et écologique possible. Voisir Allscarn, c'est faire un petit pas pour la planète. Leur principe même est de récupérer des chutes d'arbres de production externe pour les utiliser et en faire leurs produits. Genre, ils ne coupent pas les arbres et ça, c'est vraiment cool. Même chez vous, ne le faites pas. Ne coupez pas les arbres. Moi, j'ai reçu le modèle Bob qui a du marbre. Et le modèle relationnel en marbre aussi et en or rose. Genre, je ne savais même pas que l'or avait plusieurs couleurs. Si vous avez besoin d'une montre pour vous, même pour faire un cadeau, n'hésitez pas à aller sur le site Allscarn. Le lien est en description. Et en plus, en ce moment, vous avez moins 15% de réduction avec le code promo OLIVIER15 qui s'affiche juste en dessous. Bon allez, retournons à nos explosions. Frérot, un ananas grillé. Après cette petite salade de fruits, on va encore faire d'autres expériences parce que je crois que j'ai eu une petite idée. Petite salade de fruits. Je n'ai jamais vu autant de pétardes de la nuit. Le premier truc qu'on va essayer, c'est de lier deux chenilles entre elles pour voir si ça fonctionne, si à la fin de la première chenille, ça passe sur l'autre et ça continue d'exploser sans interruption. Lucas, il est juste en train d'essayer de relier deux mèches entre elles avec des hortentilles exactement comme ça. Il n'y a pas de vidéos où je vais être « gna 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 ». C'est parfait. La fin, il faut la lier avec le début. La fin, il faut la lier avec le début. Mettez-le en commentaire. La fin, il faut la lier avec le début. Et répétez-le plein de fois, c'est très important. Ouais, ouais, c'est bien la lâchie, mec. Ça a l'air stylé. Il faudra encore que tu en cherches un petit peu. Combien de temps dure une chenille de 3 mètres ? Parce que je vous rappelle qu'on a plus de 100 mètres de chenille. Je vais sortir un chronomètre. Aïe, attends, il y a le post-il. Vas-y, Phil. Salut. Tu veux faire exposer une chenille ? Ouais. Vas-y, viens. Moi, je fais du go. On a des chenilles de 3 mètres de long et le but, c'est d'en faire une de 100 mètres. On va faire la plus longue chenille jamais réalisée. Tiens, mec. J'adore ce qui se passe. J'étais à fond dans le rythme, mec. Elle s'est disloquée, il y a un bout qui est passé là et ça a allumé de deux côtés, mec. On va être souvent avant la fin de la chenille, c'est sûr et certain. On est à 1 minute 5 à peu près pour une chenille de 3 mètres de long. Combien faut-il de temps pour faire une chenille de 100 mètres ? A vous de mettre dans les commentaires. C'est une chaîne YouTube Olivier Hude, du coup, H-U-D-E. Oui, parfait. Vas-y, à toute, mec. À toute. Est-ce que ce n'est pas une super façon de commencer sa journée avant d'aller livrer le courrier et de faire péter une chenille de 3 mètres, les gars ? On arrive à les relier entre elles sans mettre un morceau de scotch. J'ai déjà plus d'oreilles à 430, imaginez-vous, à 33 000 mètres. C'est abusé, mec, c'est abusé. Et ça va être incroyable, mec. Le rêve d'un gosse. Le rêve d'un gosse, elle va s'entortier comme une vraie chenille. Photo d'une chenille, là, maintenant, qui s'affiche tout de suite devant vous. Photo d'un chenil qui s'affiche maintenant devant vous. Un chenil. Et une chenille humaine qui rentre dans ton chenil. Désolé, bye. C'est cool, mec. On a des bâtons qui envoient des boules de feu. On va essayer de viser le chamboule-tout qui est juste là. Lucas, tu peux te décaler juste un petit peu ? On va partir de cette ligne et on va essayer de viser. J'ai peur que ça part dans l'autre sens. Je ne sais pas où ça va partir. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr d'où ça part. Fais gaffe, Lucas. Oh, je l'ai touché. Léviatouche, Léviossa. We got you. J'ai l'impression d'être un magicien. Mec, j'en ai touché. Ça m'a cramé les poils, regarde. Ça m'a cramé les poils, juste là. Il en a encore un, mec. Vas-y, gaffe-toi, il en a encore un, mec. Cours, cours. La chenille, la chenille, mec. La chenille, fais gaffe. Mec, la chenille. Mec, elle m'a éclaté sous le bras. J'étais trop peur. Oh, putain. Moi, je vise la tête, frère. Putain, les mecs. Putain. Oh, merde. Bon, vas-y. Ça m'a saoulé un petit peu, là. Il fout quoi, Olivier, là ? Ok, les gars, la chenille est prête. C'est parti, on va faire péter ça. Les gars, ça va être incroyable. 10, 20, 40, 50, 60, 70, 90, 100 mètres. 110 mètres, précisément. Et là, le pire, c'est qu'on a un petit cadeau qui est derrière cette carte qu'on ne va pas vous montrer tout de suite, mais les gars, vous savez moi que la fin, elle va être totalement légendaire. Je suis en train de commander un domac. Au moment où on va allumer la chenille, on va passer la commande pour voir si le livreur arrive encore pendant les explosions. Ok, les gars, les boules qui sont en place. C'est parti pour la chenille de 110 mètres. Ah, ok, c'est bon. La commande Deliveroo vient d'être passée. C'est parti, mec. On l'allume. Let's go. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir participé à ce projet incroyable. C'est parti. Ah, j'allais oublier, juste avant cette vidéo, c'est vrai qu'elle a un peu cassé les oreilles. Si vous voulez des bonnes vibes avec des effets thérapeutiques, allez écouter la musique qu'on a fait avec Maddy. Elle vient de sortir. C'est une tuerie. Qu'est-ce que c'est beau pour vous ? J'ai peur de le faire. J'ai peur de le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 La commande Deliveroo, elle n'est pas encore là. Elle ne s'en peut plus. Elle arrive dans 10 minutes, mec. C'est possible. Ça fait 20 minutes que la chenille est en train d'éclater dans le bâtiment. Je crois qu'on a fait tous les trucs possibles et imaginables qu'on puisse faire avec une chenille. Le livret n'est toujours pas là. Et que j'en peux plus, le son, c'est insupportable, mon gars. Il y a les voisins qui s'inquiètent. C'est bon. Merci. Non ! C'est pas fini. C'est pas fini. Non, les gars ! Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. La pastèque ! Quelle déception, putain ! Je crois que de base, la pastèque n'est pas assez grosse de toute façon. Il y aura pas de grand final, c'est pas très grave finalement. Moi, je trouve ça cool. Vous avez vécu l'expérience comme nous, on l'a vécu. N'oubliez pas que vous avez moins 15% de réduction avec le code OLIVIER15. Le lien est dans la description. Ici, c'est locaux. Je crois primer. J'aime bien.